hello je vous vlog avec mon nouvel iphone ça y est j'ai l'iphone 10 aujourd'hui nous sommes vendredi et direction le stage j'avais envie de tester un petit peu la qualité donc on va voir ce que ça donne et donc je commence à 6h40 mais là je pars plus tôt parce qu'il y a neigé hier il y a la neige plein les routes on va voir là si c'est neigé ou pas on va voir ce que ça donne et si vous voulez du coup j'ai fait la vidéo unboxing de l'iphone 10 hier je suis rentrée je l'ai eu j'ai direct filmé la vidéo j'ai publié sur youtube parce que j'avais pas de vidéo filmé jeudi enfin j'avais prévu en fait d'un tournée l'après comme j'ai reçu l'iphone 10 du coup j'ai fait là dessus voilà donc let's go bon on me voit l'arrivée finalement tout était déneigé sur la route donc nickel par contre il neigeait et ça avait commencé à geler sur mon pare-brise j'avais mis le chauffage à fond dans la vide pour que ça dégèle donc j'espère que ça va pas geler constable parce que j'ai pas envie de gratter en plus j'ai rien pour gratter donc voilà je grattais qu'une carte c'est pas terrible terrible donc bon voilà du coup je suis en avance puisque ça roulait bien et que c'était il n'y avait pas vraiment de verglas tout ça donc nickel et c'était bien déneigé donc tant mieux parce que je n'ai pas encore mes mais comment mes pneus neige parce que comment vous dire que comme c'est les premiers que je dois acheter faut acheter les jantes qui vont avec et j'en ai pour genre au moins 500 euros voilà et là où j'ai regardé les prix moins cher c'était genre 630 euros et encore ils étaient dispo qu'à partir du 5 décembre du coup je sais pas quand est ce que je vais les acheter voilà re me revoilà j'ai fini ma matinée et là en fait je vais chez le dentiste et je me suis garé un endroit c'est pas tout à fait à côté parce qu'en fait c'est sur le long de la route j'ai pas vu s'il y avait de place je sais même pas c'est de quel côté de la route parce que c'est en dentiste où je suis jamais allée c'est mon premier rendez-vous chez lui ça faisait un moment que j'étais pas allée chez le dentiste pardon j'ai des caries donc super donc je sais pas trop ce qu'il va me faire j'aime pas trop le dentiste mais bon ça faisait un moment que j'étais pas allée donc il le faut donc du coup je vais marcher un petit peu ça va j'ai rendez-vous à 15h et 40 donc let's go bon il y a du soleil il ne neige plus il reste de la neige un peu que sur les voitures par terre il n'y a plus trop rien mais il fait froid quand même je viens de regarder sur le plan en fait je vois où c'est mon rendez-vous en fait c'est genre devant une maison de santé du coup il n'y a plus de médecins et tout sauf que devant il y a genre 6 places donc une ou deux handicapés du coup en fait ce qu'il fait c'est que là bas il n'y a jamais de place voilà super en fait non c'était pas où je disais c'était à côté parce que j'arrive autre fois je ne vois pas son nom je me suis dit mince je me suis trompée mais non c'était à côté par contre je sais pas ça j'ai pris le cabinet dentaire mais il n'y a pas écrit le même nom que je vais coucher bon bah voilà c'est fait 20 minutes et 67 euros non il a fait du coup des tartrages ça a duré deux secondes il m'a dit que je me lave très bien les dents ça fait plus de deux ans que je suis pas allée chez le dentiste il y a des tartrages en deux secondes il est dit que c'était très bien voilà j'ai des caries mais bon ça c'est c'est je pense à cause de oise alive et même si je veux laver dans tout le temps donc voilà du coup c'est nickel c'est fait donc voilà en gros il m'a enlevé les deux plus grosses caries parce que je crois que j'en ai deux autres sauf qu'elles sont petites et en gros il m'a dit elles sont tellement toutes petites que là ils sont enfin c'est pas grave quoi il faut juste voir comment ça évolue pendant ça ça rien de toucher la dent comme elles sont du coup voilà j'ai deux carrés en moins de ce côté c'est plutôt cool voilà si vous voulez gagner des sous fait de dentiste à 67 euros les 20 minutes je sais très bien qu'il n'a pas tout ça pour lui mais voilà quoi et il parlait pas très bien français du coup genre bah c'est moi qui ai tapé mon adresse parce qu'il n'arrivait pas à l'écrit parce que normalement il y a une secrétaire mais elle était pas là bref voilà c'était cool au final j'avais pas envie d'y aller mais finalement ça va du coup il m'a dit de revenir dans six mois donc galtime je viens de voir que j'étais pas vraiment bien garée j'ai pas montré les plaques mais parce que lui c'était mal garée et du coup moi j'avais pas vu je suis mal garée moi je me suis mis par rapport à celui d'à côté vu que c'est pas des lignes continues pour les places c'est juste un petit trait blanc du coup j'étais un peu mal garée mais bon c'est pas grave je m'envie du coup retour à la maison bon voilà mon joli goûter c'est des tartines avec de la raclette fondue et je regarde un vlog de bk voilà voilà bon je suis dans mon lit je suis désolée si j'ai les yeux rouges je suis fatiguée je viens de me frotter les yeux d'une euphore du coup je pourrais croire que j'ai pleuré mais non je suis en train de regarder E-MS6 en même temps je vais faire un petit tableau récapitulatif de mes médicaments en psychiatrie voilà et si je pouvais commencer des projets ça serait bien et demain après je vais tourner des vidéos du coup ce serait bien que je note un peu tout ce que je veux tourner parce qu'il faudrait que j'en tourne genre au moins deux ce serait bien que je prenne un peu d'avance que je reprenne l'avance que j'ai perdu donc voilà et ça me gratte les yeux et j'ai envie de dormir je suis trop fatiguée en ce moment c'est un truc de fou je pourrais me coucher à 16h30 quoi mais bon ce n'est pas une heure pour dormir le problème c'est que j'ai tellement de trucs à faire que si je dors bah en fait je perds trop de temps déjà quand j'étais malade j'ai fait que dormir donc j'ai perdu 4 jours et du coup vous me direz ce que vous en pensez de la qualité de l'iPhone X c'est beaucoup plus simple quand même de vlogger avec mon appareil photo enfin à tenir et tout et genre là je bouge un peu plus bon là j'ai fait exprès mais je bouge plus avec ça qu'avec l'appareil photo donc voilà mais c'était pour tester un petit peu la qualité ce que ça donne bon la qualité est encore mieux de l'autre côté puisque c'est de la 4K plutôt que la face et là en fait il n'y a pas trop de lumière donc je ne sais pas trop ce que ça donne en qualité mais voilà et je vais poser mon ordi j'ai mis pause et le galim 6 il ne faut quand même pas oublier que nous sommes le 1er décembre qui dit 1er décembre dit ouverture du calendrier d'avant et je trouve ça triste parce que là cette année j'en ai qu'un seul enfin qu'un seul genre beauté alors qu'en dernière j'en avais plusieurs quoi donc c'est un peu la tristesse du coup le voici le voilà le calendrier l'Occitane sinon j'ai un calendrier chocolat MyProtein mais bon je ne vois pas trop l'intérêt de vous montrer parce que c'est toujours les mêmes chocolats tous les jours du coup le premier est ici comment est-ce qu'il s'ouvre je ne sais pas si c'est de quel côté bon moi c'est vrai que ça ah c'est là il sent bon en tout cas ce calendrier du coup là à l'intérieur nous avons donc je pense que ça sera un peu le même genre de produit que j'ai eu l'année dernière donc une mousse douceur donc c'est un gel douche fleur de sorisi j'adore cette odeur donc voilà je vais quand même vous montrer le premier que vous voyez à quoi ça ressemble donc déjà il faut que je le trouve il est là parce que même moi je ne sais pas comment ils sont de celui-là parce que ce n'était pas la même qu'à l'année dernière ah bah je vais faire un petit rond je ne sais plus comment ils étaient l'année dernière oh mais si cette année ils ont des formes l'année dernière ils n'avaient pas de forme c'était des chocolats tout simples donc là aujourd'hui on a un petit serre je vais ouvrir maintenant donc on va le manger c'est du chocolat noir c'est le meilleur chocolat donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog ciao Sous-titrage ST' 501